Bonjour à toutes et à tous, nouveau numéro de Dijon Santé Bourgogne-Franche-Comté, puisque maintenant nous avons décidé de nous étendre à l'ensemble de ces deux régions, et bien porte sur la santé et l'adolescence. L'adolescence, c'est une période charmante, mais c'est aussi une période difficile où le jeune homme ou la jeune femme doit se construire à la fois face à un environnement, face à une situation familiale, face à des choix drastiques dans ses conditions de vie, dans ses études, et tout ceci amène à un certain nombre de difficultés. Ces difficultés vont s'exprimer à la fois dans le domaine de la sexualité, et nous parlerons de la contraception, de la pilule du lendemain, du planning familial, des difficultés également dans la vie relationnelle, et notamment au travers du risque fort, sérieux de suicide pendant cette période-là, et puis également dans des tentations vis-à-vis, ce que j'appelle, des tentations du frigidaire, des comportements difficiles vis-à-vis de la boulimie, mais également, à l'inverse, dans le problème de l'anorexie mentale. L'adolescence, c'est également cette période un peu difficile, où le jeune homme ou la jeune fille a envie d'explorer des voies nouvelles, avec le risque de toxicomanie, le risque de consommation abusive d'alcool, mais c'est aussi des problèmes plus véniels, mais qui embarrassent beaucoup leur vie, tels que des problèmes pour l'acné, et globalement, le mal-être physique. Également, dans ce numéro, vous y trouverez des chiffres, sur la Bourgogne spécifiquement, puisque nous avons des statistiques, grâce à l'ORS, sur le profil de consommation de tabac, d'alcool et autres substances, plus ou moins légales, en Bourgogne. Voilà, l'adolescence, c'est cette période que chacun se plaît à décrire aussi comme une période difficile, mais c'est également une période extrêmement sensible, une période extrêmement faste, en découverte, en innovation, en joie, et je crois qu'aussi chacun d'entre nous regrette parfois cette période difficile, mais qui était celle de ses 20 ans. Une réaction ? Un témoignage ?